Bonjour, aujourd'hui Cap vers l'Est, je vous propose de nous attarder sur la vodka. Ce spiritueux est né en Russie et non pas en Pologne comme on le croit généralement. Même si, je vous l'accorde, ce sont bien ces deux pays qui produisent les meilleurs vodkas aujourd'hui. Pour obtenir cet alcool incolore à 40 degrés, on distille du blé, du seigle, de l'orge et même de la pomme de terre, ce qui donne des arômes peu prononcés. C'est vrai que l'on trouve des vodkas aromatisées, à l'herbe de bison par exemple, que certains amateurs apprécient seuls, comme un whisky sec. Mais la vodka pure doit avoir un goût aussi neutre que possible. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est idéale pour réaliser vos cocktails, car elle met en valeur la saveur des autres ingrédients. Elle fait notamment bien ressortir tout ce qui est à base d'agrumes, citron, oranges, les fruits rouges, fraises, cerises et aussi du piment. Les plus audacieux d'entre vous utiliseront la vodka pour y faire mariner du poisson fumé. Les deux se marient bien, car ce côté fumé rappelle le mode de fabrication de la vodka, qui est filtré au charbon de bois. Pour finir, sachez qu'une bouteille peut se conserver des années sans s'altérer, et que son goût s'améliore si vous la mettez au congélateur. Plus que jamais, faites-vous plaisir avec modération, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bonne dégustation et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada